Cap maintenant sur un autre monde, celui des fonds marins. Nous avons choisi de vous les faire découvrir de nuit, car ils sont alors encore plus impressionnants et dépaysants. Une explosion de couleurs, un moment suspendu, que vous font vivre David Bordier et Pascal Marcelin au large de la Corse. La nuit, en Méditerranée, c'est un drôle de balai. Les poissons, les mollusques, sous la lumière nourrissent l'imagination des plongeurs. Il est un peu plus de 20 heures. Il quitte le port de Bastia pour un voyage vers un autre univers. La plongée, c'est une activité qui se développe, qui est de plus en plus à la mode, qui se rajeunit, qui se féminise. Et la plongée de nuit, justement, c'est un truc qui noue à notre niveau. On a énormément de demandes. À l'abri du vent, à une dizaine de mètres de profondeur, certains vont découvrir pour la première fois un monde très particulier. où les jeunes poulpes disent bonsoir à leurs visiteurs. Je suis hyper contente parce que j'ai vu plein de poulpes. Par exemple, j'ai mis ma main et il est venu me voir. Et les plongées de nuit, franchement, limite, je les préfère aux plongées de jour. Je me rends compte qu'il y a vraiment d'autres interactions et un univers, en fait, qui est juste exceptionnel. Le groupe suit le champion de France de photographie sous-marine, Tony Viaccarat. La nuit, la mer devient son studio photo. C'est comme si on avait un fond noir derrière, avec le modèle de vent. Et l'avantage de ça, c'est que les espèces, en général, la nuit, ne bougent pas trop. Donc, on peut vraiment bien s'approcher, on peut vraiment avoir une interaction avec elle et ce qui permet d'avoir des photos vraiment, vraiment de près. Je suis fasciné par une méduse qui s'appelle la méduse de Fopla, qu'on a eu la chance de pouvoir la photographier, la filmer. Et de la filmer comme ça, dans le noir, avec un éclairage sur elle. Il y a, je dirais, toutes ces couleurs sont mises en évidence et ça donne un effet, on a l'impression que c'est un vaisseau spatial qui vient sur vous. On la trouve seulement en Méditerranée. Elle vit en symbiose avec une minuscule algue qu'elle abrite dans ses tissus. Une algue qui lui donne ses teintes jaunes et oranges. Elle est inoffensive pour l'homme. Comme en apesanteur, dans l'obscurité, il rêve. C'est comme si on était dans l'espace, finalement, mais sans les étoiles. Parce qu'on se sent vraiment comme un astronaute, finalement. Ça, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas pu faire astronaute. Vous faites une plongée de nuit où vous ressentez la même chose. Plus à l'ouest, à Calvi, à la pointe d'Alata, des chercheurs s'intéressent au fonds sableux, à leur protection. Un habitat où la nuit, on observe 2 à 4 fois plus d'espèces que le jour. On se rend compte qu'il y a un grand nombre d'espèces qu'on ne voit pas le jour qui se révèlent la nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils chassent, parce qu'ils se reproduisent, parce que leur saison fait qu'ils remontent également la surface. Les poissons, eux aussi dorment, se laissent plus facilement approcher. Cet océanographe a fait une drôle de rencontre. Voici quelques mois. L'une des plus belles rencontres nocturnes, ça a été une pastonnague épineuse. Donc une pastonnague, c'est le genre de raie qu'on connaît. Mais là, cette pastonnague faisait 5 mètres de long. Autant vous dire que c'était un dinosaure, on se croirait dans le Jurassic Park. La plongée de nuit, monde mystérieux, à mi-chemin, entre l'espace et les fonds sous-marins. Merci.